Musique Le tourisme est très important dans notre pays. D'abord, c'est un des piliers de notre économie. Il a un taux d'employabilité très élevé, surtout parmi les jeunes et les femmes. Et d'ailleurs, la Tunisie va adhérer au programme La Route de la Soie qui a été préconisé par le gouvernement chinois. Nous avons des relations exceptionnelles et privilégiées avec le gouvernement et avec la Chine, le gouvernement chinois et la Chine. Et donc, le partenariat avec la Chine est très important. Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous nous trouvons à l'ambassade tunisienne en Chine pour rencontrer la ministre du tourisme et de l'artisanat, Mme Salma Eloumi-Rekic. Bonjour, Mme la ministre. Bienvenue dans notre émission. On sait que la Tunisie est considérée comme carrefour du monde antique. Et on peut voir, au cours de l'histoire, le pays a subi l'influence des civilisations et de cultures très, très riches et très diverses. Comment qualifieriez-vous cette influence sur la culture tunisienne à l'heure actuelle ? La Tunisie, effectivement, a une destination stratégique sur le plan géographique. Elle se situe au centre de la Méditerranée, juste en face de l'Europe, à quelques heures des principales capitales européennes. Elle est aussi l'ouverture sur l'Afrique. C'est le point extrême nord de l'Afrique. La Tunisie a toujours été très convoitée dans l'histoire. Elle a une histoire plusieurs fois millénaire. On a plus de 3000 ans d'histoire et on a vu plusieurs civilisations passer par notre pays. La Tunisie, nous revendiquons toujours notre tunisianité. C'est un carrefour de civilisations. Il y a eu tout ce passage de civilisations connues qui ont fait du peuple tunisien un peuple très ouvert, un peuple hospitalier et qui a des origines diverses. Mais comment qualifiez-vous cette identité tunisienne ? Vous pouvez donner quelques exemples de carter typiquement tunisien. La place de la femme dans la société tunisienne qui est importante. Vous savez que la fondatrice de Carthage est une femme, Elissa. Donc c'est elle qui a été à l'origine de la ville de Carthage. Et dans la famille, en Tunisie, la femme est un des piliers de la famille. Elle assure l'éducation des enfants. Et très souvent, quand la famille est en difficulté, c'est elle qui sort travailler. Bon, bien sûr, les hommes travaillent aussi, mais en Tunisie, l'éducation est très importante. C'est ça qui permet d'améliorer sa situation économique et sociale. Donc l'éducation est fondamentale pour changer sa situation. Et donc les mères de famille, pour elles, c'est indispensable que les enfants aillent à l'école. Elles sont prêtes à travailler dans les champs. C'est-à-dire que pour elles, c'est un objectif dans leur vie. Donc la femme, l'éducation en Tunisie est aussi, enfin l'université. Nous n'avons pas des choses importantes qui ont été réalisées dans notre pays qui ne sont pas très connues. Alors, vous êtes ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Et vous avez mentionné que le secteur du tourisme en Tunisie a connu un développement rapide ces dernières années. Alors, quelle est votre vision de ce secteur dans le futur ? Alors, le tourisme est très important dans notre pays. C'est un... D'abord, c'est un des piliers de notre économie. Il a un taux d'employabilité très élevé, surtout parmi les jeunes et les femmes. Donc c'est dans notre stratégie. C'est l'emploi des jeunes et des femmes. On est surtout orienté tourisme durable. Le tourisme, il touche plusieurs... C'est-à-dire, le tourisme, ce n'est pas uniquement de l'hôtellerie. Donc, ça touche toute la chaîne de services qui est liée au tourisme. À partir du moment où vous arrivez à l'aéroport, en discutant aujourd'hui avec le ministre du Tourisme, par exemple, on parle de signalétique. Il faut que la signalisation soit faite pour les touristes chinois, en chinois. Il faut qu'il y ait le Wi-Fi, par exemple, à l'aéroport, ou le moyen de communiquer, le moyen de transport, le bureau d'information, le taxi ou la voiture qui vous prend, le restaurant touristique, le site archéologique. Il y a des standards auxquels nous devons répondre. Donc, toute la chaîne qui est liée au tourisme doit être prise en compte. Donc, il y a un travail à faire sur toute cette chaîne-là. Et nous avons développé un label qualité depuis deux années, qui est en train d'être mis en place. Pour l'artisanat aussi, c'est la même chose. Donc, c'est toute la chaîne de valeurs qui est touchée. De la matière première, la qualité, la production, le design, et puis l'évolution du produit en fonction de la demande du marché. Et d'ailleurs, la Tunisie va adhérer au programme « La route de la soie » qui a été préconisée par le gouvernement chinois. Nous avons des relations exceptionnelles et privilégiées avec le gouvernement et avec la Chine. Le gouvernement chinois et la Chine. Et donc, le partenariat avec la Chine est très important. Depuis le 16 février 2017, les touristes chinois désireux de visiter la Tunisie bénéficient d'une exonération de visa d'entrée et peuvent séjourner dans le pays durant 90 jours. D'après un rapport publié par l'Office national du tourisme de Tunisie, plus de 6,7 millions de touristes ont visité la Tunisie jusqu'au 20 décembre de l'année dernière, en hausse de 23% par rapport à l'année précédente. Parmi ces visiteurs étrangers, 18 000 étaient des Chinois. Une augmentation annuelle de 150% qui permet à la Chine de devenir le marché de source à destination de la Tunisie qui connaît la croissance la plus rapide. Ces dernières années, de plus en plus de Chinois choisissent de voyager à l'étranger. D'après le rapport de prévision sur les voyages à l'étranger durant la fête du printemps 2018, récemment publié par l'Académie chinoise du tourisme, un total de 6,5 millions de Chinois se rendront à l'étranger au cours de la semaine de congé du Nouvel An. Ce qui constitue un record historique. Les principales agences de voyage ont enregistré des pics d'enregistrement pour les destinations vers l'étranger. D'après cet employé d'une agence de voyage... de l'étranger à l'étranger à l'étranger à l'étranger. Alors justement, quand vous parlez de la coopération avec la Chine, quel était votre objectif de voyage en Chine cette fois ? Et êtes-vous satisfait des résultats obtenus ? Alors, bon, nous avons des relations exemplaires avec la Chine. Et dans le département du tourisme et de l'artisanat, un des marchés stratégiques pour nous, c'est le marché chinois. L'année 2017, sur 1,3 milliard de touristes dans le monde, il y a plus de 100 millions de touristes chinois. Ça veut dire que c'est le premier marché dans le monde. Et donc, stratégiquement, on a commencé à travailler sur le marché chinois. Nous avons levé le visa sur la Chine depuis quelques mois. Et depuis, le chiffre, le nombre de touristes chinois a été multiplié par 1,5, dans 156% de croissance. On a fait par rapport à l'année passée. Donc, cette visite, on a rencontré essentiellement des théos, des théos chinois. Et nous allons aujourd'hui, avec un théo, justement, inhonoré... C'est le théo, c'est quoi ? Un tour opérateur. Un tour opérateur. C'est comme une agence de voyage qui organise les voyages vers d'autres pays. Donc, les Chinois voyagent beaucoup. Ils vont dans plusieurs pays. Ils commencent par les pays asiatiques. Ensuite, ils ont certaines destinations. Ils ont un intérêt pour les destinations culturelles, pour le shopping. Donc, ils ont un intérêt pour un certain nombre de choses. Et nous essayons d'adapter notre marché et de répondre aux besoins et à la demande de la clientèle chinoise. Pour ce qui est de la gastronomie chinoise, quand il se déplace, il a envie de manger chinois, parfois. Donc, il veut trouver un restaurant chinois. Des chaînes de télévision chinoises aussi. Mais aussi, pour faire du shopping, pour visiter des endroits intéressants, historiques, des lieux qui lui apportent quelque chose. Certains jeunes veulent aller un peu à l'aventure dans le Sahara, visiter des endroits typiques. Donc, on inaugure le premier vol charter sur la Tunisie, les jours qui viennent. Donc, j'ai rencontré aussi le ministre du tourisme chinois. Et nous avons travaillé et évoqué plusieurs problèmes. On pouvait développer un partenariat avec la Tunisie. J'ai rencontré aussi les responsables de WTA, World Tourism Alliance. C'est un organisme qui a été créé par la Chine, qui est extrêmement important et stratégique. C'est une initiative très importante qui a été prise par l'actuel ministre du tourisme chinois et qui développe les relations entre les pays. Donc, déjà, il y a plusieurs pays qui ont adhéré à cette institution. Et nous aussi, donc, on adhère à cette organisation. Il y a aussi des tours opérateurs, des agences de voyage, les professionnels du tourisme, des hôtels, des fédérations, des syndicats, etc. de différents pays qui adhèrent à cette institution. Donc, là aussi, on l'a visité. Et, bon, nous avons aussi rencontré South China Airlines. C'est la compagnie aérienne. C'est la compagnie aérienne. Voilà. Pour discuter des possibilités de transport entre la Tunisie et la Chine. Un vol direct, peut-être ? Voilà. Ça serait fantastique qu'un vol direct. Et, bon, nous allons y arriver. Ça facilitera les choses. Mais une fois qu'on visite la Tunisie, on va revenir. C'est un très beau pays. Il y a beaucoup de choses à voir et c'est très intéressant. Vous avez mentionné un peu les jeunes. Parfois, ils vont en Tunisie pour chercher de l'aventure. Et, je sais que cette fois, vous avez aussi entretenu avec une entreprise qui est créée par un Chinois qui est aussi très jeune, qui offre surtout des services pour les jeunes. Donc, comment s'est passée cette expérience ? Alors, c'est un projet exceptionnel. C'est un garçon d'une intelligence exceptionnelle. Lui, il dit que c'est une conjoncture. Et j'ai bénéficié du développement de tout ce qui est Internet et digital. Et c'est pour ça que c'est une entreprise où il y a, je crois, 700 personnes et qui est devenue incontournable en Chine. C'est un site de réservation. C'est un site où les voyageurs mettent leur avis. Donc, quand ils visitent un pays, ils racontent leurs histoires. Ils prennent des selfies, des photos qu'ils publient sur ce site. Et donc, celui qui va voyager, il rentre directement, il voit les avis, etc. Il est influencé par ça. Et donc, c'est devenu... Donc, nous avons engagé une discussion avec cette société pour éventuellement... Pour travailler avec eux. Pour promouvoir une destination, c'est important de la faire en grande partie sur le digital. Et donc, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Sur, par exemple, en Chine, WeChat, etc. Donc, en Tunisie, il y a Facebook, Twitter. Donc, c'est important de travailler sur les réseaux sociaux et sur le digital. En Europe, il y a TripAdvisor. TripAdvisor. Et là, c'est des conseils aux voyageurs. Donc, les gens, avant de partir en voyage, avant de composer un séjour, ils rentrent sur TripAdvisor. C'est la même chose pour ce site en Chine. Donc, c'est... Mais, il a pris beaucoup d'importance. Je crois qu'il a plus de 100 millions de visiteurs. Et, par exemple, nous, pour la promotion de la Tunisie, 70% maintenant se fait sur le digital. Même dans notre pays, nous avons un site qui s'appelle Discover Tunisie, qui est donc sur les réseaux sociaux internationaux, qui est en 9 langues. Et la langue chinoise, bien sûr, existe là. Et il y a une base... Il y a un contenu qui est mis à jour régulièrement. Donc, on voit tous les aspects du tourisme en Tunisie. Si on veut faire une visite à un site archéologique, si on veut poser des questions sur des restaurants, sur la gastronomie, on a toutes les informations concernant la destination en Tunisie sur ce site. Mais, comme vous êtes professionnelle du tourisme, je voudrais savoir quelle est la place des agences de voyage traditionnelles aujourd'hui ? Est-ce que, par exemple, si vous, vous allez voyager, vous allez choisir un site ou vous allez choisir une agence de voyage ? Il est certain que l'agence traditionnelle n'a plus la place qu'elle avait avant. Donc, il y a une évolution dans le métier du voyage. L'avenir va être complètement différent. Ce sera peut-être des agences virtuelles. Ah oui. Sur Internet et tout. Et vous, vous avez été entrepreneuse vous-même. Et vous avez été, si je peux dire, une entrepreneuse très réussite. Donc, vous accordez beaucoup d'attention aussi aux investissements. Et j'ai vu dans votre site, il y a aussi des propositions pour des investissements. Quel genre d'investissement cherchez-vous aujourd'hui ? L'investissement est fondamental et très important. Donc, nous encourageons beaucoup ceux qui veulent venir investir en Tunisie, dans tous les domaines et en particulier dans le tourisme. Il y a un potentiel très élevé, d'autant plus que la Tunisie présente des perspectives d'avenir très importantes. D'abord, pour les industriels, pour les gens qui veulent investir dans d'autres pays, en Afrique par exemple. Nous avons une richesse en ressources humaines très élevée. Et la Tunisie était considérée à un moment donné comme un site stratégique pour les équipementiers automobiles. Et les plus grands équipementiers du monde, dans le secteur industriel, étaient installés en Tunisie. Donc, pour le tourisme, nous avons plusieurs possibilités d'investissement, parce que l'investissement est à 100% privé dans le tourisme. Ce n'est pas l'État qui fait l'investissement. L'État est là pour soutenir le secteur, pour développer l'activité, pour mettre en place toutes les infrastructures importantes. Mais l'investissement est privé. Donc, il y a des zones qui sont aménagées pour faire des investissements dans le secteur. Et puis, même les investissements que nous faisons, c'est toujours dans le cadre des énergies renouvelables, de l'économie de l'eau et diversification du mode de logement. Donc, il n'y a pas que les hôtels. Il y a les gîtes ruraux, les maisons d'hôtes. Mais il y a un grand intérêt pour la Tunisie. Et les grandes enseignes internationales s'installent en Tunisie. Donc, vous avez, je ne vais pas faire de la publicité, mais de très grands noms qui ont ouvert récemment leurs portes et qui ont plusieurs unités en Tunisie. Donc, la diversification du produit est importante pour nous. Il y a le produit bannéaire, il y a le produit culturel, il y a le produit saharien. Il y a le, quand on parle de tourisme social aussi, c'est aussi important. C'est-à-dire de vivre dans le pays ? Oui, donc, qui s'adresse à une certaine catégorie de personnes aussi. Il y a, parce que les jeunes aussi s'intéressent à tout ce qui est campement, etc. Bon, mais ce n'est pas le plus important pour nous en termes d'investissement. Je devine, il y a aussi des spectateurs qui travaillent aussi dans le tourisme. Puisque vous êtes en Chine et vous avez été en Chine avant aussi. Donc, quel constat faites-vous sur le marché touristique en Chine ? Vous avez dit tout à l'heure que c'est un marché très dynamique. Quels sont les caractéristiques que vous pouvez constater, que vous pouvez partager un peu avec nos téléspectateurs ? La Chine, c'est un très beau pays. C'est un continent. Ce n'est pas un pays qui s'est immense. Je crois qu'il connaît une très grande croissance. D'abord, sur le plan international, le plus grand nombre de voyageurs dans le monde, maintenant, c'est clair que c'est les Chinois. Donc, c'est un développement important et ça va en croissance. Pour les gens qui viennent en Chine, ça reste toujours une destination exceptionnelle. Il y a tellement de choses à voir. Même si Pékin, en quelques années, a complètement changé. On a l'impression d'être dans n'importe quelle... Parfois, dans une capitale aux États-Unis ou dans une grande ville européenne. Mais certains quartiers restent quand même avec le cachet de la Chine. Il y a des endroits qui sont magnifiques. La Tunisie est un pays d'Afrique du Nord, bordé par la mer Béniterranée et surnommé l'arrière-cours de l'Europe. Ses ressources touristiques sont nombreuses. En effet, la Tunisie fait partie du peu de pays du monde à regrouper plages, déserts, montagnes, forêts et vestiges de civilisations anciennes. Avec plus de 3000 ans d'histoire, la Tunisie mêle civilisations historiques et multiculturalisme. En tant que destination touristique culturelle, la Tunisie possède 8 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi ceux-ci, on retrouve le site archéologique de Carthage, la grande mosquée de Kairouan et l'amphithéâtre d'Algène. C'est un pays où se croisent culture nomade saharienne, culture européenne et culture méditerranéenne. De ce fait, son patrimoine et sa gastronomie sont tous deux extrêmement riches. La Tunisie est la porte entre l'Europe et l'Afrique et est également un pays longeant la nouvelle route de la soie du projet Ceinture et route. L'industrie du tourisme occupe une place très importante dans l'économie du pays et est sa première source en devise étrangère. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, à ne pas manquer en Tunisie ? On va parler peut-être au niveau des sites archéologiques. Il y a Sidi Bou Saïd qui est connu par beaucoup de... J'ai vu plusieurs fois des images dans des sites touristiques chinois de Sidi Bou Saïd qui est un endroit typique en Méditerranée avec une architecture très particulière. Ça ressemble un peu à Marbéa, mais c'est typiquement tunisien. C'est très beau. C'est une architecture spéciale. C'est des rues qui sont... Des maisons peintes en blanc. Toutes les fenêtres sont en bleu. Un bleu, un très beau bleu. C'est très joli. Puis il y a des boutiques d'artisanat. Il y a des cafés où on prend le thé à la menthe, etc. C'est très typique. Il y a Carthage qui est très intéressant. Il y a le musée de Carthage. Il y a le musée du Bardot où il y a la plus grande collection de mosaïques du monde. La mosaïque, c'est très important. C'est très beau. Et nous avons des mosaïques qui sont très anciennes, qui datent de 2000 ans parfois. Parce que les aristocrates avant, les gens aisés, au lieu de mettre des tapis au sol, ils mettaient des mosaïques. Et vous avez des tableaux en mosaïque exceptionnels qui datent de l'époque très ancienne. Donc il y en a qui sont au sol, il y en a qui sont au mur. Et vous trouvez des images qui représentent l'histoire du monde. Et puis les différentes espèces de poissons, les différentes espèces d'animaux. Et enfin, c'est très intéressant à voir. Et puis il y a d'autres. Il y a une ville entière qui s'appelle Oudna. C'est une ville qui a été construite à l'époque romaine pour les officiers de l'armée. Où vous avez les routes, les maisons, etc. Il y a plusieurs villes comme ça. Il y a Kerkouen qui est dans le Cap Bon. Il y a une ville punique qui date de l'époque phénicienne. Donc je... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et puis il y a la vieille ville. Donc la vieille ville arabe avec les souks, les maisons traditionnelles, avec l'architecture ancienne. C'est les maisons qui sont fermées. Et puis le patio qui est autour, l'ouverture est à l'intérieur. C'est un peu l'état d'esprit d'avant. Donc l'ouverture est à l'intérieur. C'était l'époque où les femmes ne sortaient pas, etc. Donc c'est... Je pense que ce qui est particulier peut-être avec la Tunisie, c'est qu'on peut trouver vraiment des villes de différentes civilisations et de différentes cultures. Les premiers habitants, c'était les Numides. Ensuite les phéniciens, les romains, les byzantins et on en a vu d'autres. Toutes les religions sont passées par la Tunisie. En Tunisie, il y a plus de 40 000 sites historiques. Du sud au nord. C'est un des pays qui a le plus fort taux de concentration de sites archéologiques dans le monde. Nous avons des villes entières, des villes romaines, des villes phéniciennes avec leurs routes, avec leurs lieux de culte, les théâtres. Dès que vous avez une ville romaine, vous avez l'eau. Donc vous avez les aquedus qui amènent l'eau dans ces villes-là. Et nous avons aussi des endroits où il y a au sud, par exemple, de la Tunisie, une ville qui s'appelle Tatouine, où on a tourné les films de Star Wars. D'ailleurs, la ville dans Star Wars s'appelle Tatouine et ça vient du nom de Tatouine, le nom de cette ville. Nous avons des dinosaures, donc qui datent de la préhistoire. Nous avons des liens avec l'histoire de l'Europe, qui datent de quelques siècles. Mais aussi une ville romaine et plusieurs vestiges. Et la gastronomie tunisienne est exceptionnelle. Les gâteaux tunisiens. Alors, il y a des plats qui sont... Chaque région a ses spécificités. C'est juste ce que je voulais savoir. Oui, alors la gastronomie, c'est très varié. Et vous avez, par exemple, les couscous, les tagines, les soufflets. Vous avez des plats qui sont préparés aux poissons. Nous avons du très bon poisson. D'ailleurs, beaucoup de thon tunisien est exporté en Asie. Nous avons un thon d'une excellente qualité. Nous avons du très bon poisson, les fruits de mer, la viande, la viande de mouton. Donc, la gastronomie est très variée. Et vous avez des endroits où c'est très raffiné. Et d'autres où c'est, par exemple, dans le désert, il y a du pain qui est préparé dans le sable chaud. La viande est préparée dans des jars. C'est très spécial et c'est exotique par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Il y a des choses intéressantes à voir. Il y a beaucoup d'aventures qu'il faut exploiter. En fait, les Tunisiens, quelles sont leurs habitudes touristiques ? Quelles sont leurs destinations préférées aujourd'hui ? Alors, les Tunisiens, bon, commencent toujours par visiter son pays. Bien sûr. Il n'est pas aussi vaste que la Chine. Donc, les Tunisiens, d'habitude, l'été ne voyagent pas. Ils restent en Tunisie parce qu'il y a la plage, il fait chaud. Bon, les Tunisiens aiment la plage en général. Les gens qui vivent sur la côte ne bougent pas en été. Mais pendant les vacances scolaires, alors, ceux qui restent dans le pays, ils vont au sud de la Tunisie où ils se déplacent. Sinon, c'est les destinations les plus proches. Donc, pour nous, c'est l'Europe essentiellement. On commençait par les endroits les plus proches. Les plus proches. Et donc, ceux qui ont plus de moyens, ceux qui peuvent se déplacer, ils vont aller en Asie, en Chine, dans d'autres pays. Oui, mais c'est plus rare. Peut-être qu'il faut encore développer ce changement. Justement, justement. C'est en fonction des moyens. Alors, aujourd'hui, vous avez mentionné qu'il y a beaucoup de sites antiques qu'on peut visiter. Et quelles sont les offres intéressantes pour les touristes qui n'ont pas vraiment beaucoup de temps, qui ont seulement quelques jours ? Quelles sont les offres spéciales pour eux ? Alors, la Tunisie est une destination touristique par excellence. Et nous avons investi dans le tourisme depuis les années 70. La Tunisie était connue essentiellement pour ses plages. Mais la Tunisie n'est pas uniquement 1200 kilomètres de plages en Méditerranée. Il y a beaucoup de pays qui ont des plages. Voilà. Nous avons des plages qui sont magnifiques, un climat exceptionnel. Mais il y a donc des villes entières qu'on peut visiter. Il y a le sud tunisien. Il y a Tozer. Il y a le Sahara tunisien qui est un des plus beaux du monde. Donc, vous avez des endroits où on peut aller. Vous avez aussi... Bon, je parle de Tozer, mais on peut parler du tourisme culturel. Les villes, il y en a à Tunis, à Carthage, à Sousse, à Mamet, Djerba, à Mehdi. Il y a plusieurs villes où on peut trouver des sites. Il y a l'amphithéâtre d'Eljamme qui est un des plus grands du monde. Amphithéâtre romain. Il y a des périodes où il y a des festivals. Donc, le festival du jazz, le festival de... Il y a de très grands orchestres symphoniques. Celui de Vienne, par exemple, qui se déplace en Tunisie. Mais nous avons un artisanat aussi qui est extrêmement riche, qui est très connu. Donc, le travail, le tapis, le travail du corail, les bijoux en corail. Le travail du cuivre, le bois d'olivier, la soie. Partagez-vous avec nous aussi un peu votre expérience passée avec la Chine et ce que vous sentiez de la culture chinoise peut-être avec nos des spectateurs. Quelques exemples ou quelques anecdotes peut-être ? Je n'ai que de bons souvenirs. Je trouve que les Chinois sont très accueillants. C'est des gens très sérieux. Ils donnent une impression de... C'est un peuple qui est en... C'est une qualité que j'apprécie beaucoup. Des gens qui travaillent, qui sont sérieux, qui sont honnêtes. Et quand ils vous présentent quelque chose, c'est toujours travailler dans le détail. Il n'y a jamais de... Enfin, moi, dans mon expérience, je n'ai jamais eu de mauvaise expérience avec... Que ce soit avec un commerçant ou bien dans ma relation avec... Des femmes et des hommes chinois. Donc, je n'ai que des appréciations positives. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci pour votre temps. Et merci d'avoir partagé vos points de vue et votre expérience avec nos téléspectateurs. Merci. Merci.